Petit souci technique, vous l'aurez compris, c'était là plutôt une rencontre entre la délégation du CNT à Ouagadougou avec les Maliens établis dans le pays. Alors il s'agit de s'assurer des conditions de vie de nos compatriotes et de partager avec eux la situation au Mali. Nous y retrouvons à présent le reportage sur la participation de la délégation malienne du CNT à une séance de questions orales adressée donc au ministre en charge de la solidarité et des ressources animales du FASO. Un débat qui en est suivi a permis à la délégation malienne de tirer des enseignements. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Au siège de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, un exercice traditionnel, mais avec des invités spéciaux. Entendez par là, les membres du Conseil national de transition en première ligne pour une séance de questions orales avec débat. D'abord, le président de l'institution a tenu à saluer la présence de ses homologues du Mali, une autre tribune de partage de l'expérience parlementaire. La coopération et les échanges de connaissances entre nos institutions sont d'une importance capitale. Nous espérons donc que ce voyage d'études renforcera les liens entre nos deux pays. Deux membres du gouvernement de transition étaient donc face à la représentation nationale pour répondre aux questions orales des députés Armand Yasser Ouédrago et Thomas Traoré. La première question est relative à la situation des 7000 travailleurs licenciés lors de la privatisation des 43 sociétés étatiques en 1990 et le paiement effectif de leurs droits. Parmi ces travailleurs, 2000 ne sont plus de ce monde. Le ministre en charge de la Solidarité rassure. Dès que le contexte national permettra, explique Nandis Soumet, le gouvernement prendra des mesures pour payer les indemnités de ses anciens travailleurs de l'État. Indemnités dont le montant n'est pas précisé. L'autre question orale concerne la situation du chapter et des zones pastorales ainsi que l'inexistence d'une école vétérinaire au Burkina Faso. En réponse à cette interrogation, le ministre délégué chargé des ressources animales dira que 6 zones pastorales sont aujourd'hui exploitées sur 26 dans les pays du fait de l'insécurité. Mais des efforts sont en cours, assure le gouvernement, pour augmenter le nombre. En ce qui concerne la création d'une école vétérinaire, elle ouvrira ses portes en 2026, selon le ministre de Tutelle. Ces explications sont suivies d'un débat général. A l'issue de cet exercice démocratique, la délégation malienne tire des enseignements. Lors de la séance plénière, nous avons constaté que les textes sont les mêmes, mais les procédures dans la salle diffèrent un peu. Au Mali, la question orale est portée uniquement par le ministre concerné et l'auteur de la question. Les autres membres du Conseil national de transition ne participent pas au débat. En termes de contrôle aussi de la présence pour atteindre le quorum, nous avons aussi retenu des pratiques très positives que nous allons relayer à notre autorité. Au niveau du traitement du dossier sur les déflatés, nous constatons que c'est un dossier qui revient au ministère de l'Action humanitaire. C'est bien vrai que c'est une question qui relève du droit du travail. Donc ça aussi, ça donne à réfléchir et à faire des propositions à notre exécutif par rapport à la prise en charge de questions similaires chez nous. Au terme de près de trois heures de débat, interpellant, interpeller et inviter ce quitte, pas avec des réponses à chaud du gouvernement aux différentes préoccupations soulevées, mais des engagements pris pour soulager les travailleurs déflatés et donner un nouveau souffle au secteur de l'élevage, au Burkina Faso.